Interdiction de délivrer un visa de travail de plus de deux ans si le salaire en jeu est un salaire minimum. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle réforme du travail que le gouvernement du Canada a annoncé il y a quelques jours. Il faut savoir que nous sommes en novembre 2023 et depuis quelques semaines, il y a énormément de changements en termes d'immigration. Le gouvernement du Canada veut implémenter certaines mesures ou plutôt certains visas ou plutôt certains moyens de venir au Canada, notamment comme la résidence permanente via le programme de l'entrée express. Au contraire, le gouvernement canadien veut essayer de serrer un petit peu plus les vis pour pouvoir protéger les immigrants pour certains types de visas, comme les visas étudiants ou les visas de travail. Aujourd'hui, nous allons parler de la réforme du visa de travail fermé. Je vous explique. Un visa de travail fermé, c'est quoi ? C'est un visa qui rattache un immigrant à un employeur canadien. L'employeur canadien prouve au gouvernement du Canada qu'il a absolument besoin de ce salarié. Et le gouvernement du Canada donne donc un visa de travail fermé qui empêche la personne de travailler ailleurs que dans l'entreprise qui a décidé de le sponsoriser. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et parlons des mesures. La première mesure rentre en vigueur le 1er janvier 2024 et consiste à obliger tous les employeurs à réévaluer annuellement le salaire de leurs travailleurs étrangers sous visa de travail fermé. Cette mesure est super importante pour les salariés étrangers car on ne se rend pas compte, mais un visa de travail fermé est accordé généralement pour 3 ans de durée. Pendant 3 ans, tu es contraint à rester dans une entreprise et en plus de ça, l'employeur, la plupart du temps, il t'empêche de négocier certaines choses car il a un pouvoir sur ton avenir au Canada. Grâce à cette mesure, le gouvernement du Canada prend en considération l'inflation, mais aussi le fait que les salariés étrangers ont tendance à gagner un petit peu moins d'argent. Donc, c'est super bien. Chaque année qui passe, ton salaire sera réévalué à la hausse, même si c'est 1 ou 2 dollars, c'est toujours ça de prix. Parlons maintenant de la deuxième mesure qui entre en vigueur à partir du 24 août 2024. Il faut savoir que les employeurs de certains secteurs d'activité devront avoir maximum 30% de tous leurs travailleurs étrangers au salaire minimum. Je vais vous expliquer, mais d'abord, parlons des secteurs. Il s'agit des secteurs de tout ce qui est hébergement, tourisme, etc. Construction, fabrication de bois et autres, alimentaire, soins pour bénéficiaires. Il faut savoir que dans ces secteurs-là, il y a énormément de travailleurs étrangers et le gouvernement du Canada s'est rendu compte que sur des centaines de travailleurs étrangers, la majorité, pour ne pas dire tous les travailleurs étrangers, étaient payés au salaire minimum. Donc, à partir du 24 août 2024, ce ne sera plus possible. Il faudra qu'uniquement 30% ait le salaire minimum et tout le reste, donc les 70 autres pourcents, ait plus que le salaire minimum. Les deux dernières mesures sont aussi valables, enfin, commencent aussi à partir du 24 août 2024. Et là, c'est interdiction de délivrer un visa de travail de plus de deux ans si le salaire en jeu est un salaire minimum. Le gouvernement du Canada s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop d'employeurs qui embachaient à tout va des travailleurs étrangers car ils allaient les payer au salaire minimum. Donc là, ça va leur donner l'envie de ne plus le faire. Et la dernière mesure, c'est que tous les EIMT auront une durée de validité de 12 mois au lieu de 18 mois actuellement. L'EIMT, c'est le document justement qui permet de pouvoir faire les procédures de visa de travail. EIMT, ça veut dire études d'impact du marché du travail. Et ça, moi, par contre, cette dernière mesure, elle me fait un peu de peine parce que 18 mois, ça permet justement aux employeurs d'avoir plus l'envie de payer ces EIMT pour pouvoir recruter des personnes. Et en plus de ça, une fois que tu as ton EIMT, tu as déjà ton document, le salarié peut se retourner vers d'autres entreprises si jamais l'employeur qui lui a fait l'EIMT décide d'abandonner les procédures. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, mais c'est la vie. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à commenter, liker, partager et vous abonner. Et n'oubliez pas que moi, je mets toujours les documents en description, en lien si jamais vous voulez lire les articles et en apprendre un petit peu plus. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye !